Monsieur Ravel, Monsieur Ravel, est-ce que je peux avoir votre attention s'il vous plaît ? Je suis pressée, dépêchez-vous. Je suis sur un crime, nous allons prendre le temps qu'il faudra. Vous allez répondre à toutes mes questions et je vous demande d'être très attentif. Ma patience a des limites, Monsieur Ravel. Mais moi je suis très pressé, Madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Germain Ravel, pianiste concertiste. Je viens assez régulièrement à la médiathèque pour m'entraîner. Qu'est-ce que vous faisiez au moment du crime ? Je m'entraînais, je suis un peu ce que je dis. Vous êtes désagréable. Pas du tout. Si. Qu'est-ce que vous pensez de la directrice de la médiathèque ? Cette fainéasse, à peine polie, elle est hyper louche. Et l'enfant Hélène ? Oui, il y a un enfant. Ah oui, c'est vrai. Elle est complètement déjantée cette fille. Elle n'a aucun intérêt. Et la concierge ? La concierge, ça peut être elle. Elle est louche, elle a toujours quelqu'un dans le nez. Et en plus, elle a plein d'outils d'ensemble local. Donc, ouais, ça pourrait être elle. Et Dame Cunégonde, vous en pensez quoi ? Dame Cunégonde, cette bourge, elle est bien trop classe pour être honnête, bien sûr. Et la voisine, la Germaine ? La Germaine ? Cette vieille folle qui parle au mot. Elle ne m'aime pas. Je ne l'aime pas. On est quitte. En gros, pour vous, tout le monde aurait pu faire le coup. Ce n'est pas simple, tout ça. Tout le monde, sauf moi. C'est ce qu'on verra. Et Micheline de la Tourette, vous en pensez quoi ? Elle est folle. Donc, elle peut très bien le faire le coup, elle aussi. Quand on la voit agir dans la médiathèque, on se demande ce qu'elle fait là. Et la lectrice, Barbara Kerklein, je suppose que vous ne l'aimez pas non plus ? Je n'ai pas aimé les gens. Elles viennent tout le temps, donc c'est très simple pour elle. Elle connaît la médiathèque par cœur. Elle sait comment se diriger dans la médiathèque. Donc, elle aussi, elle peut être compagnie. Et l'agent de service technique, Magali Propre, je suppose que vous ne l'aimez pas non plus et qu'elle a fait le coup ? Je vous ai dit que je n'ai pas aimé les gens. D'accord ? Elle est très hystérique, elle est complètement louche. Elle est vraiment improbable dans la vie. Donc, probable pour faire un coup. Hop, hop, hop ! Non, 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 vous restez tranquille, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Rasseyez-vous. J'ai envie de fumer une clope. Vous êtes suspect dans une affaire de meurtre ? On prendra le temps qu'il faudra. D'accord, mais je vais fumer une clope. J' план que je répète, faites une clope. God Drucило